Et bien salut à tous, c'est Tenkyron, je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où nous allons parler du logiciel Clavier+. C'est un petit utilitaire qui était à la base utilisé pour associer un élément avec un raccourci clavier, par exemple lancer le bloc note de Windows en appuyant sur les touches CTRL plus B. Mais ce programme a évolué et il est aujourd'hui capable de tout. Par exemple, il sait écrire automatiquement du texte dans un bloc note, il sait faire des raccourcis vers des dossiers et fichiers, il sait même augmenter le volume d'échange de musique, manipuler votre navigateur internet, comme Google Chrome ou Firefox, et il sait même remplir des formulaires. Bref, c'est un véritable couteau suisse qui se révélera vite indispensable. A la fin de cette vidéo, vous saurez parfaitement vous servir de clavier plus. Alors c'est parti ! Avant toute chose, appuyez simultanément sur les touches Windows ou Pause pour repérer si votre ordinateur est en 32 ou 64 bits. Ce sera important pour la suite de la vidéo. Ensuite, il vous faut télécharger Clavier+. Vous rendez-vous dans la description et trouvez-y le lien de téléchargement. Il va vous rediriger vers le site officiel. Dans le parti télécharger, cliquez au choix sur Clavier.zip ou Clavier64.zip. Je pense que vous avez compris que vous devrez télécharger la version correspondante à votre architecture 32 ou 64 bits que vous avez vérifié un peu plus tôt. Pour ma part, je suis en 64, donc je vais prendre le fichier 64.zip. Patientez jusqu'à la fin du téléchargement puis décompresser l'archivier. Enfin, on lance Clavier.exi. On peut alors passer aux choses sérieuses. Appréhendons donc ensemble l'interface du logiciel. La première fenêtre en haut du logiciel vous montre tous les raccourcis définis. En dessous, les trois boutons vous permettront respectivement de créer, de supprimer et de modifier un raccourci. Je vous conseille de cocher la case Lancer Clavier+, au démarrage de Windows. Ainsi, les raccourcis seront toujours disponibles. En dessous des boutons et de la case se trouvent deux choix. Écrire du texte ou lancer un programme. Je pense que je n'ai pas besoin de m'attarder sur la case Écrire du texte, mais c'est plutôt de la case Lancer un programme dont je vais vous parler. Cette fonction va, comme son nom l'indique, vous permettre de lancer vos logiciels. La plupart de ceux-ci se trouvent dans les dossiers Program Files, mais c'est une toute autre histoire pour les logiciels systèmes. J'ai une petite astuce à vous faire partager. Pour revenir à la commande exacte de n'importe quel programme, vous pouvez le menu Démarrer et rechercher votre programme. Une fois que vous l'avez trouvé, faites un clic droit dessus et cliquez sur Propriétés. Dans l'onglet Raccourci, il vous suffit de copier l'adresse inscrite. Collez-le ensuite dans le logiciel et le tour est joué. Maintenant, dès que j'appuie sur la combinaison de touches, une note s'ouvre. Tous les codes pour passer d'une musique à l'autre, rafraîchir une page vous avez, etc. sont dans la description. Alors ça y est, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous a montré la puissance et surtout la flexibilité du logiciel. Vous pouvez vraiment faire un tas de choses avec, c'est fabuleux. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine les amis. Allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501